et bonjour à tous j'espère que vous allez bien c'est Misaki Taro aujourd'hui on se retrouve pour notre huitième saison et oui déjà huitième saison sur Eleven Football Manager et donc on va entamer la deuxième saison au club de Royal Ford alors on va tout de suite prendre la petite fiche pour voir un petit peu ce qu'on nous dit alors vous êtes parvenu à remobiliser les supporters le club revit prêt à grandir c'est le moment de tout donner faites une belle seconde saison et attirez encore plus de supporters afin de développer votre stade voilà alors notre objectif et bien c'est attendre le rang de meilleur directeur de la ligue comme d'habitude meilleur directeur de la ligue c'est au moins 51 points de victoire on verra ça à la fin ensuite si vous jouez en première division il faut terminer scénario au moins à l'avant-dernière place ok si on joue en deuxième division on termine ce scénario au moins à la troisième place alors je vais tout de suite aller ici comme ça vous allez voir si vous avez été promu à l'issue du scénario précédent utiliser les cartes adversaires de première division et oui on a gagné la première saison et donc on a été promu donc on va être obligé de jouer en première division sur ce scénario et donc il faudra finir et bien au moins avant dernier faut juste pas finir dernier on va essayer de faire ça ensuite le club sera également impressionné si on parvient à construire quatre jetons infrastructures de stade de type tribune j'ai envie de dire c'est déjà le cas et avoir un statistique de fans de niveau 4 minimum si on fait on gagnera cinq points de victoire ok ça ça devrait pouvoir le faire puisque on démarre déjà à 3 alors ensuite terminé à la première place sur le tableau de la ligue c'est la première division vous avoue j'ai jamais joué en première division comme ça va être une première sur cette saison on va voir ça ensemble ensuite qu'est-ce qu'on dit la règle spéciale il faut utiliser la carte objectif discipliné donc c'est celle ci on l'a là donc il faut avoir au moins soit huit boucliers ou huit ballons ok et puis il faut y parvenir avant la quatrième semaine pour essayer d'avoir les points de victoire déjà essayé d'en avoir au moins on va réfléchir à tout ça alors ici ensuite on a la mise en place habituelle et puis comme d'habitude sur la deuxième saison il se passe toujours la même chose je vous invite à revisionner certaines vidéos où je suis passé en deuxième saison donc ce qui s'est passé en fait donc c'est qu'on garde nos directeurs qui sont là donc j'ai mis les points statistiques en conséquence j'ai gardé un encadrant c'est chloé davis comme à chaque fois parce que les frais de départ sont assez conséquents j'ai mon entraîneur principal ça ça bouge pas j'ai gardé deux joueurs donc le gardien d'ailleurs qui était entraîné excusez moi on voit là de ce côté là sur la première saison il était entraîné donc j'ai gardé mon gardien et puis j'ai gardé notre joueur là bas qui lui avait deux petits jetons comme ça sur sa tête donc il est à 5 de force alors j'ai choisi de garder lui et non pas celui qui me permet de booster un but supplémentaire pourquoi parce que je pense qu'en début de partie j'ai passé de pions force physique pour pouvoir activer son effet et donc je pense qu'il est moins important on va voir si c'est une bonne décision ou pas on va voir ça ensemble donc ce qui s'est passé bien c'est que j'ai vendu le reste de mes joueurs j'ai vendu le reste de mes encadrants et donc j'ai beaucoup d'argent ici j'ai baissé un tout petit peu pour que vous puissiez voir voilà donc j'ai trois plaquettes de 5 millions j'ai à côté 3 millions je démarre à 18 18 millions j'ai déjà pris un mais mais ressources donc j'ai trois fans trois jetons pour les assistants et trois avec 18 millions voilà on va essayer de de monter ça et donc on va jouer en première division et donc on va regarder déjà nos adversaires contre qui on va jouer c'est parti puisqu'on a déjà aussi et bien notre notre objectif de la saison alors c'est parti 3 2 1 on va jouer contre bridesbury ce sera notre premier adversaire on va avoir les deux autres tac ensuite northdale town ok et donc forcément ce sera un smoke pool comme d'habitude vu que c'est notre division à la base ce sera celui ci ok donc ça tac et puis bah c'est parti pour la première division ils sont tous là allez on va mélanger tout ça alors attention parce que là la première division à mon avis ça va taper un peu fort ok 3 2 1 donc on va jouer contre grassdale conki alors je suis désolé je les connais pas encore les noms puisque c'est la première fois que je joue en première division ok ensuite 3 2 1 contre port east port east c'est apparemment une des plus gros équipes puisque quand on regarde les prochains les prochains scénarios et bien il finit vers la fin et donc là on va voir et bah voilà chipdale shire pour terminer ok bon on a notre paquet adversaire on verra bien ce que ça va donner tac ici on va mettre les sponsors 1 2 3 4 5 parce que vous avez tout en visu oui ok on est pas mal du coup tac ensuite les encadrons alors là moi je cherche clairement ça va être bien les deux les deux encadrons qui nous font augmenter et bien notre force physique jusqu'au départ on a besoin c'est parti 1 2 3 4 5 donc forcément les deux ne sont pas là c'est pas grave on va s'arranger ensuite donc là la mise en place habituelle nous fait prendre un jeune talent et un vétéran donc on va prendre d'abord le jeune talent 3 2 1 ce sera un défenseur qui joue en défense ok on va regarder sa fiche après et pour le vétéran 3 2 1 ce sera un attaquant et si ce joueur a marqué on lance un dé sur 4 5 6 il marque un but supplémentaire et on retourne sa carte ok ce sera le numéro 10 donc alors je vais tout de suite mettre ici le son chasuble ensuite lui on va regarder à quoi il ressemble de l'autre côté il aura le numéro ok il n'y a pas de numéro il n'y a qu'un de force c'est pas ouf après le match on peut dépenser deux pions assistants pour défausser cette carte et recruter gratuitement une carte encadrant de la zone de transfert c'est pas terrible terrible gagne même pas de points de victoire ok c'est pas fou comme joueur clairement bon bah tant pis alors tout de suite je vais retourner mes pions pour mettre en défense voilà et puis on va mélanger la pile des joueurs alors je me suis procuré l'extension joueurs internationaux je ne vais pas les mettre en place pour l'instant je pense que je vais d'abord terminer toutes mes campagnes comme ceci et puis après je referai une vidéo avec l'extension campagne et infrastructures voilà on essaiera de se faire un petit truc à peu près sympa alors c'est parti donc 3 2 1 alors le premier à partir c'est justement lui de 3 4 et 5 ok justement c'était le joueur avec lequel j'hésitais à garder aussi c'était lui donc bah on va l'acheter quoi que on va l'acheter oui on va l'acheter on va l'acheter pourquoi parce que on joue en 4 3 3 et donc en 4 3 3 on a besoin d'un troisième attaquant d'ailleurs que je vais mettre tout de suite comme ça au moins je sais que j'oublierai pas et puis on reverra après notre formation un peu plus tard ok ça c'est fait donc ici j'ai bien quatre joueurs mon stade bien à 6 j'ai deux encadrants je pense qu'on est pas mal au niveau de l'installation du jeu bah écoutez je pense qu'on est parti allez let's go pour ah oui ça je l'ai pas mélangé pardon le conseil donc là on va essayer de travailler très rapidement sur l'argent et la force physique vraiment les deux choses qui m'intéressent pour l'instant force physique ça va être un peu compliqué alors c'est parti donc on a léger claquage le médecin de notre équipe a diagnostiqué un léger claquage chez notre meilleur défenseur ça tombe bien on n'en a pas il lui suggère donc de se reposer lors du prochain match pourtant ce joueur souhaite vraiment participer au match qui nous opposera à son ancien club que devons nous faire allez c'est parti on démarre notre saison 3 ça va être jaune bleu rouge on relance 4 jaune bleu rouge on relance ouais c'est sympa ça 4 on relance 5 voilà donc ça va être rouge et à la carte rouge qu'est ce qui se passe notre meilleur défenseur doit jouer plus un fan on commence déjà avec ça ensuite lorsque vous lancez le dé de conséquence de match cette semaine résolvez l'effet défaite correspondant quel que soit le résultat du match ok écoutez on va faire ça un petit pion un petit pion voilà que je me rappelle ici voilà comme ça au moins je sais que ce sera pour ça ensuite eh ben c'est parti alors j'ai pas regardé encore je sais pas trop ce qui se passe place c'est l'un de vos contrats direct directeur et gagner son bonus ouais choisissez deux marqueurs statistiques et lancez un dé pour chacun d'un résultat est correctement obtenu et supérieur à la position ça ça pourrait être pas mal ça 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 pourrait être vraiment pas mal on va faire ça je pense même en première action je vais prendre ce sponsor mayo donc je vais gagner un million et avancer le curseur ici voilà et ensuite choisissez deux marqueurs statistiques et lancer un dé pour chacun si le résultat correspondant obtenu est supérieur à la position actuelle de ce marqueur sur la piste avancer le d'une case alors ce qu'on va faire pour le premier on va choisir la force physique donc si je fais 4 plus il augmente parfait et ensuite je vais choisir le plop le plop le 20 ou le rouge je vais choisir le rouge je veux dire les fans donc il augmente pas ok au moins on a augmenté celui là c'est déjà très bien ok ça c'était notre première action est ce que je fais une seconde action je ne vais pas faire de seconde action donc on va passer au mercredi mercredi je vais aller acheter le joueur là le fameux joueur numéro 11 comment est-ce que je pourrais jouer ça donc le 11 je vais payer donc 3 millions enfin de 3 millions donc il va aller là je sais pas si parce que je savais que j'allais l'acheter lui si en faisant genre par exemple je disais oui le 2 je le fais monter là et du coup j'enlève le 2 et je mets le 11 parce que mon but ça va être d'avoir 8 ballons clairement on va pas se mentir on est 1 2 3 4 5 6 il ne me reste plus que 2 à avoir tac 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 ah il y a lui là il y a lui là qui pourrait être sympa parce que c'est celui qui nous fait à chaque fois qu'on joue avec guichet fermé il prend plus 1 de force et là en tout début de partie alors que j'ai mes 4 tribunes ça pourrait être très 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 intéressant de l'avoir assez vite un problème c'est qu'il est encore à une case de le choper mais 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 ça peut être une très bonne chose de le prendre ensuite deuxième action donc je vais payer 2 verres je vais entraîner mon joueur là que je viens de prendre donc je vais payer un bleu hop voilà tac euh attendez je l'entraîne oui oui je l'entraîne je l'entraîne ok donc il a 3 de force aussi maintenant de toute façon je vous remettrai après la caméra là-bas il n'y a pas de soucis et donc il a une force physique directe ok ensuite on passe au jeudi alors au jeudi comment on va faire ça au jeudi est-ce que je prendrai un panneau publicitaire peut-être non non je vais pas prendre un panneau publicitaire je vais prendre lui pour 3 millions alors donc là faut utiliser une plaque hop et il m'en revient deux voilà donc 3 millions quand l'huile arrive on ajoute plus un sur vert pour ça que tout à l'heure j'avais choisi le bleu et le rouge parce que je savais que j'allais le prendre et ensuite son effet c'est de gagner deux marqueurs de ressources de mon choix donc il va me permettre déjà dans un premier temps et bien d'avoir lui et je l'a engagé d'avoir du de la force physique en fait c'est surtout ça ok ça c'est fait on a recruté un joueur donc on est à 5 on a recruté un encadrant on est à 3 pour l'instant c'est tout ok là j'ai mes stadiers il faudrait que j'en prenne au moins un stadier ou alors il me faudra un 6 on va voir bah écoutez je crois qu'on est déjà au bout allez on va passer au week-end donc week-end de match et donc on joue en 4-3-3 alors 4-3-3 on va faire juste ça tout bêtement de toute façon ça va être un gros match on va pas se mentir je vais rester comme ça quoique non le 10 a 1 de force mon chasuble a 5 donc lui à la rigueur je peux le laisser ici lui je peux peut-être aller par là de toute façon il joue à 4-2 def donc il y en aura au moins 2 ici forcément on va regarder un petit peu l'affiche de ce que ça dit quand même donc Bryce Burry leur entraîneur japonais surprend ses adversaires à chaque match ses tactiques sont géniales ce sont nos ce dont nous sommes sûrs c'est que leurs deux milieux de terrain jouent généralement très près du centre du terrain ça nous ça nous dit pas grand chose en fait tout ce qu'on sait c'est qu'ils jouent en 4-2-4 donc 4-2-4 il y a forcément ici 2 défenseurs minimum après ici je sais pas trop comment ils vont faire ça mais ou alors on part complètement là-dessus ça m'étonnerait qu'ils aient des attaquants à 1 j'y crois pas vraiment alors déjà on va placer nos supporters déjà 1 2 3 4 on va essayer de réduire au maximum les frais puisque là je vais avoir 2, 4, 5 millions et là j'ai 4 millions moins 1 5 millions du coup ça me ferait 0 alors ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre le supporter ici je vais le garder en stock pour faire un re-roll vu qu'on joue en def en défaite du coup je vais le garder celui-là on va partir sur nos petits joueurs là-bas je vais faire jouer forcément celui qui a 5 de force obligatoirement et je vais faire jouer mon gardien lui je le fais pas jouer et le 10 ne joue pas donc ce sera un générique je pense que c'est la meilleure solution à faire ouais 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 on va partir là-dessus allez de toute façon je rappelle il faut juste qu'on ne finisse pas dernier du championnat on peut prendre quelques défaites vaut mieux essayer de prendre un maximum de points sur les 3 premiers parce qu'après ça risque d'être compliqué allez c'est parti donc à gauche que de la défense moi j'ai mon 10 qui est générique donc il shoot à 1 il n'a pas de soucis c'est arrêté on n'en parle pas ensuite on passe à droite il shoot à 3 j'ai un défenseur à 1 donc il ne se passe rien par contre mon gardien peut faire un arrêt ensuite c'est à nous de shooter donc je vais shooter avec mon 11 mon 11 a 3 de force et donc il n'y a pas de défenseur mais par contre son gardien c'est son seul et unique arrêt ensuite on passe en haut il shoot à 3 j'ai pas de défenseur mon gardien peut l'arrêter j'ai plus d'arrêt non plus hop voilà ensuite j'ai mon 100 chasuble donc c'est celui qui a 5 la 1 de force qu'il shoot donc ses défenseurs ne sont pas assez puissants et son gardien n'a plus d'arrêt 1 0 point on passe en dessous il shoot à 4 j'ai pas de défense j'ai plus mon gardien 1 partout ensuite je shoot 2 fois à 1 lui a un défenseur donc il en bloque 1 et le deuxième ça passe puisqu'il a déjà fait son arrêt 2 1 ensuite on passe en bas donc il shoot à 2 mon défenseur à 1 ça suffit pas but même punition but ensuite j'ai mon 5 ici générique qui shoot il a pas de défenseur il a plus de gardien 3 partout bon on s'en sort pas trop mal parce qu'il faut pas oublier que c'est un premier match quand même contre une équipe qui est plutôt solide on est plutôt pas mal pour l'instant voilà on a fait un bon match nul pour moi c'est plutôt un bon match nul je le prends volontiers celui-là je vérifie quand même si j'ai pas d'autre chose non vous voyez c'est dommage que lui ait pas son pouvoir parce que sinon effectivement c'était une victoire bon comme je dis c'est un début de game il pourra l'activer à partir du prochain tour je pense donc on verra ça ok on repasse par ici hop je vais juste faire mon reset ici donc je vais retirer les gardiens on va enlever les forces physiques voilà ensuite on va passer au résultat du match donc pas oublier qu'on est sur la ligne défaite 5 c'est parfait ça me va donc c'est une force physique supplémentaire pour un match je vais la donner je vais la donner à lui voilà je l'ai donné excusez-moi tout à droite voilà c'est celui qui a le pouvoir je vais donner à lui pourquoi ? parce que mon vétéran s'il marque il a une chance de passer de l'autre côté et donc d'être moins fort donc du coup je préfère à la limite que lui le numéro 10 épuise les défenseurs pour que les autres puissent marquer et comme ça ça évitera que lui se retourne bon on verra si ma technique fonctionne et ben on va passer au tableau de la ligue c'est parti alors je suis désolé je vais écorcher les noms je les connais pas encore très bien donc c'est Grisdel Conki ok ils ont perdu ensuite on a Port East match nul ensuite c'est Smokepool City perdu ensuite c'est Royal Fort et nous on a fait match nul ensuite Bridesbury ils ont fait match nul avec nous ensuite Northdale match nul ensuite Shipdale Shire perdu et enfin Red Squirrels ok les écureuils ben les écureuils ils ont perdu ok bon assez assez disparate il y a 4 victoires enfin 4 matchs nuls 4 défaites bon ok ça nous arrange bien j'ai envie de dire j'ai envie de dire que ça nous arrange plutôt pas mal ok ça je peux reset hop ça je peux enlever hop donc on va passer au frais donc je revérifie quand même j'ai bien 3 5 joueurs donc c'est bon en stade je suis bien à 6 on est bon et j'ai 3 encadrants on est bon donc je dois 2 4 5 millions moins 3 2 millions moins 1 parce que j'ai clové dévis je dois 1 million uniquement et donc j'ai économisé mon rouge qui est plutôt une bonne chose ensuite je redresse et on va enlever la dernière carte de chaque pile hop voilà on va tout décaler ça ici une même punition voilà un qui m'intéresse bon il est un peu loin pour l'instant mais ça m'intéresse on va repasser au lundi ça on passe en dessous je vais contre Northdale Town au prochain tour mes petits pions ici s'en vont j'ai rien raté c'est parti on va redémarrer le lundi donc on va prendre nos ressources lui était à 4 on va rendre nos ressources donc 3 millions vous savez forcément si je joue au curling là dedans c'est pas cool les 3 fans ok ensuite 4 vers et 4 forces physiques ok on est bon on va pouvoir partir au conseil pour la deuxième semaine coopération avec nos rivaux nos rivaux nous proposent de fonder ensemble une équipe de talent avec nos plus jeunes joueurs cela pourrait nous permettre de faire des économies allons-nous accepter même si c'est même si c'est oui c'est cool ce sera rouge donc c'est eux rouge c'est eux non jamais pas avec eux placez un carton rouge sur chacun de vos jeunes talents je n'en ai qu'un et en plus ça tombe parce qu'il jouera jamais parce qu'il est nul à chier un carton rouge sur lui ça lui apprendra être nul c'est tout ce qui va se passer donc on va passer au mardi alors mardi c'est parti première chose que je vais faire comme ça au moins je ne vais pas l'oublier c'est lui je vais payer 3 millions et donc lui c'est celui qui dit à chaque fois qu'il va jouer à guichet fermé et bien il va gagner plus 1 de force permanente donc mon but ça va être de faire ça à chaque match comme ça il va être de plus en plus fort donc je paye 3 millions donc mon numéro 4 arrive en jeu et donc c'est un ballon il ne me manque plus qu'un ballon à faire et on a réussi notre objectif alors qu'est-ce que je pourrais switch donc il me reste le 7 le 8 le 3 7, 8, 3 pour l'instant je n'ai rien sur le board qui me permettrait de faire ça je ne vais pas l'améliorer celui que je viens de recrêter pourquoi parce que si je le retourne il n'a plus cet effet de montée de puissance donc je ne vais pas l'entraîner est-ce que je fais une deuxième action et bien oui je vais payer deux verres pour utiliser mon Charles Simpson et qui va me donner deux ressources de mon choix et ces ressources de mon choix vont être et bien oui forcément des forces physiques donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il m'en faut déjà 7 quand même en deuxième match 1, 2, 3, 4, 5, 6 déjà je n'en ai même pas essayé ok donc ça c'était le lundi on va passer c'était le mardi on va passer au mercredi au mercredi je vais investir je vais payer 1 million je vais le faire mais pour la bonne cause je vais investir dans un stadier dans un stadier pourquoi ? parce qu'il va me monter ceci voilà comme ça moi je suis sûr de jouer à chaque fois à guichet fermé tac ok ça c'est fait est-ce que je fais une deuxième action je pourrais ouais je vais le faire je vais payer 2 verres je vais payer 2 verres et je vais utiliser l'effet de rose satan qui me permet de résoudre l'effet de n'importe quelle carte encadrant épuisée et donc je vais refaire l'effet de Charles Simpson et reprendre 2 force vie voilà on a tout plein on est content on va passer au jeudi au jeudi je vais prendre un sponsor je vais prendre un sponsor tout bête voilà ce sera pour faire le panneau publicitaire donc on va gagner 3 millions et plus 1 d'income hop et 3 millions voilà on se prépare parce que après à tous les tours il va falloir que j'augmente le bureau donc je prépare je fais de l'argent j'essaie de faire ça pour avoir le moins de frais possible j'ai monté mes supporters au max donc là après ça va dérouler donc on est pas mal maintenant ça va jouer sur les matchs on va regarder un petit peu comment ça va se passer et bien en parlant de match ça tombe bien puisqu'on arrive au week-end donc le week-end qu'est-ce qu'il se passe et bien on met nos supporters 1, 2, 3, 4 ce coup-ci je mets tout le monde pourquoi ? parce que j'ai mon numéro 4 tout en bas à droite ici et ensuite je vais placer donc mes forces physiques donc un sur mon gardien un forcément sur le numéro 4 un sur le 8 un sur le 10 un sur le 3 enfin sur le 3 sur le monde et deux petits tokens dessus du coup il me restera ces deux là c'est parfait c'est parfait au niveau des des gestions de tokens on est bon c'est l'équipe qu'il va falloir un petit peu booster parce que là au milieu de terrain on est un peu à vide ça va le faire ça va le faire j'ai bon espoir donc on est toujours en 4-3-3 alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ? contre Northdale Town alors cette équipe se concentre sur la défense ces joueurs font toujours de longs passes à leur coéquipier vedette il est âgé mais il n'y a pas de meilleur attaquant gauche dans la ligue il a été le meilleur buteur de la ligue pendant 4 saisons d'affilée de mémoire ce petit monsieur se situe à peu près ici et il a 5 de force on va le laisser tranquille il va marquer son but voilà il va être content puisque de toute façon je n'ai absolument rien pour l'arrêter il joue en 4-2-4 je vais garder exactement cette même formation ou alors ou alors je pousse un peu et je vais par là ou là ça m'embête parce que le défenseur ici ça sert strictement à rien mais attendez je dis ça mais je ne sais plus je vais quand même faire ça il me semble qu'il y a peut-être un attaquant par ici oh je ne sais plus je suis là je suis un peu perdu je ne sais plus la carte je ne m'en rappelle plus ça doit être un truc dans ce style là je crois je crois que lui il a une grosse attaque et tout en haut il y en a un qui a une moins bonne attaque je crois que je m'étais fait avoir déjà là-dessus bon au pire au pire on regarde et puis si je perds je perds et puis si on fait match nul on fait match nul on verra bien ok let's go ici on va commencer déjà par le shoot donc il shoot à 1 j'ai un défenseur à 1 et ici mon 7 donc c'est bloqué mon 10 qui a 3 de force ici il y a un gros gros défenseur qui se balade ici donc ça ne passe pas ensuite on passe à droite donc le fameux joueur qui est inarrêtable à moins d'avoir un méga boost sur le gardien et bien c'est le but 1-0 ensuite c'est à nous donc j'ai mon 11 qui shoot à 4 de force puisqu'il a une petite flamèche sur sa tête donc lui il ne peut rien faire le gardien non plus on égalise parfait ensuite on passe en haut donc il shoot à 1 je n'ai pas de défenseur mon gardien peut faire un arrêt ensuite c'est à nous donc j'ai le 100 chasuble qui a 5 de force donc lui il a seulement des défenseurs à 3 max le gardien ne peut pas l'arrêter non plus 2-1 pour nous si on passe ici donc il shoot à 1 j'ai toujours pas de défenseur ici et donc mon gardien est obligé de faire l'arrêt hop ensuite c'est à nous donc j'ai 2 shoots à 1 lui il n'a aucun défenseur il en arrête un et par contre le deuxième il passe 3-1 ensuite on passe en bas donc en bas il shoot à 3 j'ai un défenseur à 1 j'ai plus de gardien 3-2 ensuite je shoot à 2 avec mon numéro euh je dis une bêtise je shoot à 1 et 1 pardon 1 et 1 donc ici il est en bloc 1 le gardien n'a plus d'arrêt donc c'est le but 4-2 et cette match je remets un but grâce à lui 5-2 voilà une affaire rondement menée c'est parfait ça une belle victoire sur Northdale Town ok au niveau de l'attaque on commence à être vraiment pas mauvais euh il me reste juste à recruter encore un ballon histoire de gagner mes 4 points de victoire pour que ça ce soit sûr et puis l'autre c'était quoi bah oui jouer avec guichet fermé ça c'est fait ok et après c'est gagner la ligue bon on a encore du boulot mais déjà on est pas mal on est pas mal on va pouvoir reset tout ça donc j'enlève voilà on revient par ici toi mon petit gardien voilà hop on va faire ça ensuite ici j'enlève toutes les forces physiques j'enlève la petite force supplémentaire tac l'effet d'après match alors lui on va lui enlever son carton qui lui sert à rien de toute façon mon joueur ici et bien gagne une force permanente ça y est il va commencer puisqu'on a joué avec guichet fermé il va commencer à booster donc à partir du prochain match il sera déjà à 3 ça sera déjà un bon un bon attaquant ici après à 4 de force c'est vraiment ça reste très très fort et je pense que j'arrêterai de le monter quoi que ce soit on en sait rien on verra on verra on n'en est pas là on va faire le résultat du match déjà pour commencer donc ce coup-ci on est sur la première donc un 6 ce serait parfait 6 6 6 4 au-dessus de 4 3 c'est une faiblesse légère alors qui va prendre une faiblesse légère ça va être notre numéro ici 10 il shootera toujours à 2 voilà s'il ne marque pas c'est parfait enfin moi ça me convient très bien comme ça s'il ne marque pas il utilise des défenseurs ça me suffit ça c'est fait on va passer au tableau de la ligue donc on est sur North Deltown ils viennent de perdre contre nous ensuite on a Bridesbury c'est perdu ensuite c'est nous donc nous on est là ensuite c'est Ports East c'est gagné ok donc on est premier ex aequo pour le moment ensuite on a Shiddellshire c'est gagné un peu en dessous tu n'en fais pas partie hop pas encore Smoke Pole City match nul ok ensuite on a Grisdale c'est gagné ensuite on a les petits écureuils rouges c'est gagné également voilà ok alors on est premier ex aequo avec le Ports East et puis on est suivi de pas loin c'est normal c'est le début de la saison ici on redescend on va payer nos frais donc on va retourner un peu par ici donc nos frais on a combien ? 3 ? 6 joueurs hop on est là le stade on est toujours à 6 ça ça n'a pas bougé on a un encadrant ok donc on paye 3 millions plus 2 5 millions plus 1 6 millions moins les 4 les 4 fans il reste 2 millions à payer moins Chloé Davis il reste 1 million à payer et ça ça fait du bien pour l'instant ça ne coûte pas très cher donc on peut faire ce qu'on veut c'est plutôt cool ensuite on va enlever la dernière carte de chaque pile ici le sponsor ici l'encadrant et là lui vient d'arriver c'est parfait c'est notre ami Maeda Hiroki qui va nous permettre d'avoir notre dernière force physique donc ça c'est cool ça c'est fait je redresse ici ma carte et puis voilà on a fini bah écoutez ça se reste plutôt pas mal pour ces deux premières semaines et bah vous savez quoi et bah on va partir sur la troisième semaine voilà celle-ci j'ai envie de la couper en deux uniquement donc on va partir tout de suite sur la troisième semaine allez on va changer un petit peu de format vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je coupe en trois et que vraiment le milieu de saison ne vous intéresse absolument pas ou bah si ça vous va en fait en deux en deux fois la vidéo alors ça va faire des vidéos un petit peu plus longues mais au moins il ne sera coupé seulement en deux du coup j'ai 4 millions 4 rouges après une semaine là quand c'est quand c'est parti ça va assez rapide donc on verra les 4 verres et puis 4 bleus ok donc ça c'est bon on revient ici on a repris ça et bah c'est parti pour le conseil de la troisième semaine on a magnifiques chaussures alors l'un de nos sponsors veut que l'équipe porte ses chaussures c'est une bonne affaire pour le club mais tous les joueurs n'apprécieront pas que devons-nous faire hop c'est parti 1 ce sera le jaune c'est sûr alors jaune c'est oui cela nous permettre cela va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent avancez d'une case le marqueur score de votre adversaire ok retournez un jeune talent sur sa face entraînée wouhou super bon au moins ça me permettra peut-être de le dégager lui et de prendre autre chose bon je sais pas on va voir bon par contre on démarre avec un but de retard et on jouera contre Smokepool City pour information si on réussit notre deuxième saison ici à Royal Ford on partira chez Smokepool City ce sera notre prochaine équipe donc on verra est-ce qu'on va réussir à les battre ou pas je ne sais pas on y va pour le mardi alors est-ce qu'on a quelque chose à recruter au niveau des joueurs d'ailleurs non et j'ai oublié de faire ça voilà parce que ça me nouvelle